Madame Véteau avait promis, Madame Véteau avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris, mais son coup a manqué grâce à nos... C'est un personnage que l'art a un peu négligé pendant les 34 ans où il a publié l'incorruptive. Il y a très peu, très peu d'articles consacrés à Marat et à la vie du peuple. Je trouvais ça personnellement un peu... Voilà, écoute, ça y est, je vois que tout le monde maintenant nous rejoint. Bonne conférence alors mes amis. Voilà, donc je vais essayer de présenter en une heure le thème Marat et la vie politique dans le Paris révolutionnaire, donc en changeant un petit peu de sujet et en centrant sur deux cartes, deux cartes que l'on peut voir d'ailleurs dans la diapo qui suit. C'est la carte du Paris révolutionnaire. Alors l'une c'est tirée de l'Atlas de la Révolution, Paris, et l'autre ça montre les différents lieux où Marat a fréquenté et qui ont marqué son parcours politique. Alors le point de départ sur la carte du bas, c'est les débuts de Marat en tant que révolutionnaire. En fait, Marat a vécu longtemps en Angleterre. Il est rentré d'Angleterre en 1776 à l'âge de 33 ans et il a servi comme médecin du comte d'Artois pendant un certain temps. Il était logé à l'hôtel de Bourgogne, c'est le Grand A, donc un appartement très aristocratique au départ. Et il a fréquenté les salons et il a publié des recherches sur l'électricité, le feu, la lumière. Il a connu Buffon, Lamarck, Franklin et il a connu aussi des déboires parce que ses travaux ont été condamnés par l'Académie des sciences. Ce qui l'a conduit, après des difficultés, à déménager dans la rue du Vieux Colombier, c'est l'appartement B, au cœur du district des Carbes, près de l'église Saint-Sulpice. Enfin, il s'est installé, c'est le C, dans la rue de l'ancienne Comédie, dans le district des Cordeliers. C'était l'un des 60 districts de Paris en 1789 et qui se situait entre l'ancienne Comédie française et le café Procoppe. Donc, on peut montrer la diapositive suivante. Et ici, on est dans la cour du commerce. Vous voyez, c'est à peu près... Elle longe la rue, actuellement la rue de l'Odéon. Et c'est là qu'on va trouver l'imprimerie de Marat. Et on trouve aussi le fameux café Procoppe. Donc, 89, c'est l'année de départ de la carrière révolutionnaire de celui qui va devenir l'ami du peuple. Il a commencé en étant électeur dans son quartier. Et il aurait été présent dès le 14 juillet 1789, où il aurait obligé un régiment du roi à rebrousser chemin lorsqu'il voulait faire respecter l'ordre lors de la prise de la Bastille. Donc, on va parler un peu de la carrière du journaliste. Il a commencé par une feuille qui s'appelait le Monitor Patriote, qui a été publiée au Palais Royal, puis par le publiciste parisien, qui a été publié rue Neuve-Notre-Dame dans la cité. Le quartier de Marat, c'est un quartier célèbre pour ses imprimeurs, éditeurs, rédacteurs. C'est le quartier aussi politique, au cœur de la vie politique de Paris, celui de Danton, de Fabre, de Fréron, de Desmoulins bientôt, quand il va s'installer. Et c'est celui aussi de l'Assemblée électorale des Cordeliers, qui siège à côté, d'ailleurs, du Café Procobre. Donc, on peut continuer à passer les diapos. De toute façon, là, on voit Marat en train de rédiger son journal, Amis du Peuple. On peut en voir une autre, la suivante, qui est plus contemporaine, qui est extraite de Paris et la Révolution, et la suivante encore, là, où on voit les imprimeurs et les libraires dans le Paris de l'époque. On s'aperçoit que sur la rive gauche, près de l'île de la cité, il y a énormément d'imprimeurs, de libraires, ce qui explique le rôle politique que Marat, en particulier, a pu jouer dans ce quartier. On peut continuer. Là, on voit, par exemple, l'audience des journaux de Marat. On a le dernier numéro de l'Ami du Peuple, je crois, le 685, celui qui est taché de son sang. Et on voit où le journal de Marat était, en particulier, diffusé dans les beaux quartiers plus que dans le quartier des Cordeliers, dans son propre quartier. On peut continuer encore. Et s'apercevoir que Marat, on le voit, c'est sa main qui dépasse. La main de l'Ami du Peuple, parce qu'il avait l'habitude d'être caché, de se terrer. Et ça a été l'un de ses amis qui l'a montré. Il l'a montré, donc, en train d'essayer de trouver son rôle à l'intérieur des autres grands journalistes révolutionnaires, comme Fréron, Desmoulins et les autres. Donc, Marat fait son apprentissage dans la presse politique et il fait son apprentissage politique à l'Assemblée des Cordeliers, l'Assemblée primaire, celle qui avait voté en 89 et qui se trouve située à côté du Café Procope. C'est dans cette Assemblée des Cordeliers qu'il va rencontrer Danton, Le Gendre et les Frérons et les autres grands orateurs de ce quartier. Là, on voit ici sa demeure dans la rue de l'école de médecine, aujourd'hui. Elle s'est appelée l'école de médecine, vous voyez, en 1790 et elle croise avec la rue Hautefeuille. C'est là qu'il vivait en compagnie plus tard de sa maîtresse, Simone Evrard. Donc, ce sont les quatre résidences essentielles de Marat qu'on peut ainsi définir. C'est dans la cour du commerce qu'on avait vu qu'il a publié L'Ami du Peuple, 685 numéros qui ont été très longtemps qui ont eu une parution inégale en fonction des moments où Marat était interdit, où il a été obligé de se cacher et il essayait toujours de rattraper le temps et de faire paraître les numéros qui manquaient. Au total, c'était 685 numéros qu'il a pu publier à partir de son imprimerie qui était située dans la cour du commerce comme on a pu le voir. donc l'Ami du Peuple va entraîner une épreuve de force avec les autorités parisiennes que ce soit Lafayette qui était commandant de la garde nationale qui s'est tout de suite opposé à Marat ou que ce soit Bailly qui était maire de Paris et qui lui aussi a refusé le rôle politique que le district des Cordeliers voulait jouer avec Danton en particulier qui le dirigeait et ses soutiens. Donc les lieux de pouvoir il y a un pouvoir local c'est celui du district des Cordeliers qui va devenir la section du théâtre français et ce pouvoir local très marqué par cette présence des imprimeurs des journalistes des hommes de loi ce quartier va s'opposer aux instances parisiennes et l'opposition va être importante. C'est ainsi par exemple que le 22 janvier 90 Marat est décrété de prise de corps par le Bailly par l'Assemblée nationale et Lafayette envoie des troupes pour le prendre à son domicile de la cour du commerce. Lorsque la garde nationale parisienne arrive dans le quartier les Cordeliers réagissent immédiatement Danton réagit fait sonner le toxin la garde nationale du quartier arrive et la garde nationale du quartier s'oppose à la garde nationale parisienne commandée par Lafayette. De toute façon Marat avait fui comme il va fuir une dizaine de fois dans son existence il n'était pas là mais ça a été l'épreuve de force et Danton a été obligé de faire un monde honorable devant l'Assemblée pour expliquer cette révolte cette rébellion contre les ordres de Bailly et de Lafayette. Donc là il y a un quartier qui peut s'opposer à l'hôtel de ville et plus tard au manège et à Lafayette. Alors vous voyez donc ici le logement de Marat à l'angle de la rue aujourd'hui l'école de médecine et la rue de Feuille et on peut passer au diapo suivant donc si on veut regarder si on veut regarder comment la géographie administrative a évolué donc on est passé des 60 districts et le district des Cordeliers est devenu en bas la section du théâtre français 41 puisqu'il y avait 48 sections on est passé de 60 districts à 47 sections et la section du théâtre français a été particulièrement active au coeur de la vie politique jusqu'en 1792 alors pendant un moment Marat va être en proie à une interdiction de publier son journal et il va être considéré comme susceptible d'être arrêté il va fuir souvent il va se cacher chez des amis politiques il va se cacher chez le boucher le jambres je ne sais pas si vous en avez il va se cacher chez Jacques Roux à un moment le prêtre rouge il va se cacher chez d'autres d'autres amis politiques et il va se réfugier deux fois en Angleterre il va fuir deux fois à Londres déjà en février 91 et ensuite après la après la fusillade du champ de mars du champ de mars en 1791 quand il rentre de l'exil après la fusillade du champ de mars c'est là qu'il va se retrouver pendant quelques jours chez Jacques Roux près de l'église Saint Nicolas des Champs dans la section des Gravilliers et plus tard il va s'installer avec sa maîtresse Simone Evrard vous connaissez je pense ce nom il va s'installer chez elle au 30 rue des Cordeliers c'est ce qu'on a vu ici l'école de médecine c'est là qu'il va vivre en union libre avec cette lingère puis ouvrière dans une famille de montres et c'est là qu'il continue l'impression de l'ami du peuple dans sa section du théâtre français et dans le club des Cordeliers club des Cordeliers qui se situe d'abord dans l'ancienne église dans l'ancien couvent des Cordeliers donc on peut continuer on peut passer ici c'est le châtelet c'est à dire l'institution qui avait commandé qu'on mette Marat en prison et à laquelle il avait échappé par la révolte de son quartier on peut continuer le café Procope alors vous le connaissez le café Procope il est dans la cour du commerce il a accueilli autrefois Voltaire d'Alembert Rousseau les plus grands philosophes et ensuite il a accueilli Danton Desmoulins Marat c'est un café qui est assez extraordinaire on voit ici le bureau de Voltaire et c'est là que sont nés un certain nombre d'émeutes d'émotions populaires on peut continuer encore voici voici l'hôtel de ville alors il est assez mal représenté tel qu'il a été investi d'abord par Bailly puis à partir de 92 par Pétion Jérôme Pétion qui était moins détesté par Marat que ne l'était Bailly on continue alors à partir de là Marat fait sa carrière donc en essayant d'être élu à différentes instances il est souvent débouté à cause du fait qu'il est dans l'illégalité qu'il a une réputation sulfureuse mais après le après l'insurrection du 10 août il va rentrer en grâce politique et en septembre il va demander de promotion politique d'une part il va être substitut donc il va être substitut à celui qui exerce l'ordre à la commune de Paris donc le 3 septembre et d'autre part il va se présenter à la convention en tant que député le problème c'est que les massacres de septembre 2 3 4 5 septembre ont lieu exactement en même temps que l'élection pour les députations à la convention vous imaginez dans quelle situation se trouve Marat à la fois accusé d'être l'auteur celui qui a appelé au massacre de septembre et en même temps qui demande à être élu député de la convention exactement en même temps donc là on voit les massacres de septembre qui ont eu lieu on peut passer à la diapo suivante on va continuer donc il avait appelé le 19 août 92 à ce que l'on purge les prisons en fait lui n'est pas le responsable du massacre des milliers de prisonniers il est l'un des responsables avec Danton qui était ministre de la justice avec d'autres chacun a cherché à se dédouaner sur les autres de ces massacres qui leur ont échappé Marat avait essayé de faire libérer les prisonniers pour dettes ou pour gage donc c'est quelque chose qui est et à l'assemblée électorale de sa section donc du théâtre français où il était secrétaire il va être parmi ceux qui vont briguer le mandat de député les 12 députés de Paris et il va être élu par 420 voix sur les 785 électeurs députés de Paris à la convention soutenus par Robespierre même s'il avait il avait eu peu de voix lors de l'élection de Camille Desmoulins donc il est désormais il siège à la convention le 21 septembre dans la salle du manège au château des Tueries et le 21 septembre il va publier aussi le dernier numéro de L'Ami du Peuple cette salle du manège celle où siègent les conventionnels va être le théâtre de deux procès de Marat deux procès le premier c'est le 25 septembre 1792 c'est à dire 4 jours après la première séance de la convention il va être dénoncé par les Girondins pour avoir appelé dans son numéro 684 de L'Ami du Peuple à des massacres d'une partie de la population non révolutionnaire et ce 25 septembre alors qu'il est abandonné par certains pas par Robespierre Robespierre ne s'est pas prononcé mais il a été abandonné par Danton il menace en pleine séance de se poignarder en public si jamais il est décrété d'arrestation il retourne l'assemblée de cette manière et il échappe le 25 à l'arrestation il dit qu'il était le seul à avoir demandé un dictateur pour que la révolution tourne enfin correctement et il dédouane Robespierre et Danton de cette accusation et il brandit aussi le numéro 1 du publiciste de la république française en disant l'ami du peuple c'est terminé j'ai un nouveau journal qui est modéré et vous pouvez le lire il a fait beaucoup d'effet devant la convention c'était c'était habile et à partir de ce moment là donc il rédige son journal au 30 de la rue des Cordeliers on a vu où il a aménagé avec Simone Evra alors c'est le début d'une campagne de dénigrement de Marat à partir du 25 septembre jusqu'au jugement du roi jusqu'au 21 janvier 1793 il est attaqué dans les cafés à la mode de Paris le café de Chartres le café de Foix son effigie est brûlée au palais royal tout près du palais royal donc il est menacé véritablement même physiquement il est conspué par les futurs muscadins boulevard du temple et il a failli être rayé du club des Jacobins où il n'avait plus de soutien affirmé et c'est à partir du procès du roi que Marat revient en grâce politique après avoir dit que le roi comme d'autres montagnards devait expier sous le glaive de la justice nationale c'est nombreux et atroce forfait et à ce moment à partir de janvier février 1993 Marat triomphe au club des Cordeliers qui siège rue Dauphine qui est un club avancé et grâce à ses amis des Cordeliers et grâce à certains amis qui se font aux Jacobins il amorce un virage politique qui va lui donner bientôt une stature d'homme d'état à partir de mars 1993 donc sur une ligne plus modérée il se sépare de la gauche de la de la gauche des révolutionnaires en particulier des enragés et des jacroutins ceux qui suivaient jacrout donc il a parce qu'il demande à ce que l'on ne pique pas les magasins les boutiques et qu'on respecte effectivement malgré la hausse des prix qu'on respecte les commerçants il est accusé par certains de défaitisme lorsqu'il met en cause le général du Maurier à la différence de Danton mais le 5 avril 1993 il est élu président du club des jacobins le 5 avril 1993 il ne sera jamais à aussi haut niveau politique et c'est à ce moment là qu'il fait peur aux Girondins et c'est là à partir de là qu'il va être mis en cause les 12 et 13 avril à propos d'un manifeste qu'il n'avait pas lui-même proposé mais qu'on lui attribue qu'il avait fait demander aux jacobins et il est jugé à la convention en son absence par l'ensemble des députés présents ils étaient 319 députés présents il y en avait 389 qui étaient absents qui étaient représentants en mission dans les différents théâtres de la France insurgés ou contre révolutionnaires ou contre les troupes étrangères et donc dans ce procès le 13 avril 1993 il est décrété d'accusation par 226 voix contre 1993 c'est un appel nominal tout le monde est appelé à dire ce qu'il pense de l'individu marat il n'y en a que 93 qui l'ont défendu les montagnards danton était absent à l'époque Robespierre l'a défendu et d'autres l'ont défendu mais il y en a 226 avec des arguments extrêmement durs le 13 avril il n'est pas là encore une fois il s'est échappé il s'est enfui il s'est caché on n'a jamais su d'ailleurs où il se cachait c'était une habitude mais coup de théâtre d'ailleurs le paradoxe c'est que lui qui avait demandé quelques jours avant qu'on puisse mettre en accusation inconventionnelle si l'assemblée le jugeait bon c'est à dire qu'il s'était lui-même forgé les armes pour se faire juger il pensait que ça serait valable contre les Girondins et il réapparaît donc le 24 avril il se constitue prisonnier et il va dormir à la conciergerie donc il est arrêté le 24 avril la veille de son procès son procès donc a lieu devant le tribunal révolutionnaire avec 12 jurés et à la surprise générale le 25 avril il est relaxé à l'unanimité des jurés on imagine c'est là qu'il est porté en triomphe au sortir du palais de justice sortir de la conciergerie il est amené en triomphe à la convention et c'est son apogée on peut passer la suivante d'ailleurs voilà vive Marat vive les Jacobins on voit le sueur avec disons que les légendes seront différentes par la suite on peut continuer et c'est à partir de ce moment là que à partir du 25 avril que Marat se sent menacé il considère qu'il a été trop loin ou que la réputation qu'on lui a fait est trop forte et il préfère désormais avoir une ligne plus modérée pourtant on le dit avoir joué un rôle essentiel dans le renversement des Girondins dans les journées du 31 mai et du 2 juin 93 alors que dans ces journées il a été sur une position je dirais presque plus modérée même que Robespierre et que les sans culotte des sections révolutionnaires il demande en particulier une proscription légale pour les Girondins il est sorti pour que les députés rentrent dans la convention et décrètent éventuellement l'arrestation des Girondins dans des formes légales et à partir du 3 juin à partir du moment où les 22 députés Girondins sont arrêtables et qu'on peut les juger il rentre chez lui épuisé ça rappelle un petit peu peut-être le mois que Robespierre avait eu aussi épuisement physique moral etc donc il est dans la rue de l'école de médecine et il va y rester jusqu'à son assassinat le 13 juillet 1793 donc pendant un mois il reste terré il n'est pas à la convention lorsque Jacques Roux présente le manifeste des enragés le 25 juin et le 4 juillet il publie contre Jacques Roux une diatribe véritablement définitive ce prêtre sans mœurs et sans principe il refuse de le recevoir alors que Jacques Roux l'avait accueilli pendant un moment il dit ses crimes sont aussi bien connus que son nom et il reste au 30 de la rue des Cordeliers ou bientôt de l'école de médecine jusqu'au moment de l'assassinat par Charlotte Corday la veille le 12 juillet la veille de son assassinat il recevait une visite de conventionnel et la visite du peintre David donc là ici on voit effectivement Marat et Charlotte Corday c'est une autre période qui s'ouvre mais qui est extrêmement intéressante dans la vie de la révolution et à partir de la mort de l'assassinat de Marat alors on voit le tableau fait par Auer Auer c'est un peintre qui était venu chez Marat au moment où il a été assassiné qui a fait un remarquable tableau sur la mort de Marat et c'est lui qui a été voir à Charlotte Corday quand elle était détenue à la conciergerie et qui en a fait le portrait donc ce qui est intéressant c'est de voir finalement un même artiste peindre celle qui l'a tué Marat et Marat dans un autre tableau alors à partir de cet assassinat commence dans la capitale ce qu'on peut qualifier et le culte du nouveau martyre de la révolution après le Pelletier et tous les lieux qu'il a fréquentés deviennent ainsi des lieux de mémoire alors par exemple donc on peut passer à la suivant là on voit l'assassinat deux scènes de l'assassinat on imagine on voit à peu près le corps de Marat sur l'illustration du bas donc allongé quasiment nu dans son savot on voit Charlotte Corday qui est en train de quitter donc et dont je crois que c'est Drouet celui qui avait arrêté Louis XVI qui a évité qu'on ne la lynche dans la rue tellement Marat a été considéré comme populaire dans son quartier etc donc on va et on peut continuer donc on va voir comment va se faire le culte de Marat voilà alors déjà la section dans laquelle du théâtre français va désormais s'appeler section Marat un certain nombre de rues de places vont s'appeler Marat à l'époque un certain nombre de nouveau-nés aussi là vont recevoir le prénom de Marat l'église des Cordeliers près de laquelle il avait fait sa carrière politique où le club avait existé à un moment et le théâtre d'une pompe funèbre incroyable donc dirigée par Fouja on voit comment il a son corps qui a été exposé son coeur embaumé sera exposé donc dans l'église des Cordeliers et ça c'est le 15 juillet on peut continuer donc et il va y avoir donc dans cette église un hommage quasi mystique qui est rendu à Marat puisque son coeur effectivement devient une sorte d'intercesseur entre les Cordeliers et le martyr et le 16 juillet il va y avoir une pompe funèbre qui a lieu à peu près en même temps que le procès de Charlotte Corday il faut imaginer que Charlotte Corday est devant le tribunal révolutionnaire le 16 et le 17 juillet où elle va être exécutée et qu'en même temps la pompe funèbre va donc du pont neuf à la rue des Cordeliers par les rues du Change et de Saint-Michel il y a un véritable cortège donc qui a lieu en même temps que le procès de Charlotte Corday lorsqu'elle est condamnée à mort et exécutée le 17 juillet place de la révolution ce qui est étonnant c'est que le culte est tout à fait parallèle donc à l'exécution de la meurtrière le 22 juillet l'éloge funèbre de Marat est prononcée par Jacques Roux parce que les enragés Jacques Roux se veulent les héritiers de Marat même s'il les a condamnés à la gauche des Montagnards dans l'église de Saint-Nicolas-des-Champs le 10 août alors on peut continuer le 10 août il va y avoir 10 août 93 il va y avoir un mausolée donc à la gloire immortelle de l'ami du peuple qui sera inauguré place du carousel et qui sera veillé par les citoyennes républicaines révolutionnaires citoyennes républicaines révolutionnaires qui étaient des citoyennes engagées qui se réclamaient de la mémoire de Marat au moment même où elles étaient d'ailleurs inquiétées et bientôt interdites en tant que club politique de femmes c'est qu'il s'agissait de Claire Lacombe et de Pauline Léon ces hommes et ces femmes de gauche seront dénoncés par la veuve de Marat Simone Évrard à la convention le 8 août on est en pleine en pleine contradiction le 10 août c'est la fête de la régénération donc on peut passer à la peau suivante et David sera l'un des grands responsables on peut continuer encore avec le tableau que tout le monde maintenant connaît qui est en deux exemplaires un se trouve à Bruxelles un autre Marat assassiné donc ce tableau David l'avait fait parce qu'il était venu la veille de l'assassinat je l'avais dit chez Marat et qu'il avait en tête sa position et tout simplement il l'a fait de manière vous voyez un peu différente du tableau de Roque en dessous qui est un tableau contemporain il a magnifié le visage de Marat il l'a rendu presque christique alors que Roque lui a rendu son aspect je dirais presque morbide effectivement donc on voit la différence des tableaux celui de David est resté pour l'éternité la représentation même stylisé de ce qu'a été le martyr de Marat on peut continuer les autres lieux de culte il va y avoir d'autres lieux de culte effectivement alors ce sont en particulier les théâtres alors si vous voyez si vous inversez l'image vous voyez que tous les théâtres se trouvent sur la rive droite les beaux quartiers que la plupart se trouvent très peu se trouvent sur la rive gauche et vous voyez qu'en bas à partir de la mort de Marat le sujet le plus courant dans les théâtres de la république on avait une quarantaine à Paris ça a été cette mort qui a été jouée dans les théâtres républicains et qui a permis d'immortaliser ce culte de Marat on peut continuer encore on voit les théâtres où on arrivait à montrer Marat dans sa baignoire avec avec une force et dans ces spectacles les sans-culottes étaient invités à assister gratuitement au théâtre mais pas à 10h du soir après leur travail à 5-6h de façon à ce que le peuple puisse aller au théâtre pour voir sa propre célébration à travers la mort de la nuit du peuple on peut continuer donc et on voit ici les sociétés populaires qui ont été les premières à s'emparer du culte du martyr avec des fêtes des processions qui ont lieu dans toute la capitale on voit en particulier après donc dans la rive gauche on voit en particulier la société populaire du Panthéon où il y avait d'ailleurs une société fraternelle des deux sectes la société des Cordeliers etc. qui ont multiplié les manifestations déchristianisatrices avec un paradoxe c'est que Marat lui-même n'était pas favorable à la déchristianisation et là il partageait un petit peu cette idée avec Robespierre et Danton mais donc les sans-culottes déchristianisateurs se réclamaient et portaient le portrait de Marat et réclamait que son corps soit porté au Panthéon on peut donc passer la suivante justement un lieu de son culte c'est le club des Jacobins le club des Cordeliers et on le dessine d'ailleurs au Panthéon et le 24 octobre 93 au moment où on va commencer à prendre le calendrier révolutionnaire il y a un débat historique entre Rousseau et Marat qui doit rentrer au Panthéon Gilbert Rome demande que ça soit Rousseau pour tous les services qu'il a rendus à la révolution et un autre député Mariton Moreau préfère Marat qui a sacrifié son existence et sa vie pour faire triompher la liberté et le 29 octobre les Cordeliers demandent que la dépouille de Marat soit portée au Panthéon et on demande aussi que le tableau de David donc soit exposé à la convention pour manifester effectivement le respect des révolutionnaires à l'ombre de Marat l'ami du peuple en fait cette entrée au Panthéon est reportée pendant un moment dont on demande que l'on ne célèbre plus par des cérémonies un peu ridicules le culte de Marat en se concentrant sur d'autres formes de cultes et que l'on verra triompher avec l'être suprême et pendant quelques mois le culte de Marat va subir une certaine éclipse du fait de la volonté des principaux montagnards et en particulier à un moment Desmoulins Danton Hébert vont s'opposer à ce que l'on rende si peu de temps après son assassinat ce culte au Panthéon donc la maratisation est freinée tandis que les partisans de Charlotte Corday eux essayent d'en faire une sainte un peu partout dans le reste de la France il y a deux Frances la France je dirais maratisée en fait qui est prête à ce que l'ami du peuple prendra au Panthéon et la France cordélisée en quelque sorte qui veut en faire une sainte et une martyr alors à partir de là et à partir de la chute des Robespierris il va se produire une évolution paradoxale très paradoxale car c'est après la chute de Robespierre que Marat va rentrer au Panthéon vous imaginez le paradoxe il est étonnant le 12 septembre 94 on réclame effectivement que Marat rentre au Panthéon ce qui va être chose faite le 5ème sans-culottie de l'an 2 le 21 septembre 1794 Marat chasse Mirabeau du Panthéon Mirabeau parce qu'il n'est point de grand homme sans vertu vous voyez c'est intéressant cette phrase la cérémonie du 21 septembre et bien écoutez il n'y en a pas de représentation c'est une immense cérémonie elle est oubliée d'Emmanuel les restes de Marat sont portés depuis sont mausolées de la place du Carousel vous avez vu jusqu'au Panthéon en passant par la convention au Cordelier sa dépouille est parée d'un drapeau tricolore un char de 9 mètres encadré et suivi par tous les corps de la nation de la politique et des arts c'est l'apogée de Marat et en même temps que son apogée parce qu'on avait peur des troubles ça va être le premier jour de la démaratisation c'est à dire qu'on l'a élevé tellement haut en l'amenant au Panthéon qu'il va y avoir dans une période de réaction thermidorienne il va y avoir une réaction qui va l'amener à une situation inverse donc on voit ici les trois âges de la vie de Marat dans le premier les trois époques il est prophète avec son journal et tout dans le deuxième âge il est porté en triomphe après le 25 avril où il a été donc libéré par le tribunal révolutionnaire le troisième âge c'est celui que j'explique maintenant qui est l'épilogue de la démaratisation la démaratisation commence en janvier 95 c'est à dire deux mois et demi trois mois après sa panthéonisation le 16 janvier 95 le bus de Marat est brisé au théâtre parce qu'il était dans la plupart des théâtres de la république une quarantaine de théâtres il y avait les bus de Marat il est brisé au théâtre Favard puis au théâtre Fédo puis au théâtre des Arts puis au théâtre Montancier malgré les sans-culottes qui le défendent tous ces bus se sont jetés dans les égouts en particulier à Montmartre et c'est ce qu'on voit ici bon c'est un peu de travers on s'aperçoit que l'égout de Montmartre va recevoir l'un des bus de Marat le 5 février 95 et le 8 février 95 la démaratisation va trouver sa légitimation dans un décret qui fixe que personne ne pourra rentrer au Panthéon s'il n'y a pas 10 ans depuis sa mort 10 ans ça veut dire que non seulement Marat est chassé mais tous les autres Borpère tous ceux qui avaient été au Panthéon il ne reste plus que qui Voltaire et Rousseau donc même les ombres inutiles de l'ami du peuple doivent disparaître et alors on peut passer à la suivante donc ici j'ai mis en fait la dépouille de Marat va être conduite à côté du Panthéon dans le cimetière de Saint-Étienne-du-Mont vous voyez elle va être jetée dans le cimetière et là j'ai mis à côté effectivement une image de Hubert Robert qui à sa manière très différente de celle de David avait représenté l'assassinat de Marat donc la campagne à partir du 8 février la démaratisation devient nationale et l'effacement de Marat sera durable partout on détruit ces lustres on détruit ces images on détruit on enlève son nom et il est maintenant dépendant du tribunal de l'histoire donc on peut passer ah oui dans l'image précédente ce qui est intéressant c'est qu'on voit Marat aux enfers et qu'en fait une fois retiré de Saint-Étienne-du-Mont ces restes seront jetés près d'enfer Rochereau dans une place qualifiée la place de l'enfer donc l'enfer il est dans les deux acceptions sous la révolution et à la fin de la démaratisation alors à partir de là commence une démaratisation dans les dans les arbres dans les lettres dans les spectacles jusqu'aux années 1875 1880 ici on voit le seul buste de Marat qui a été sculpté en 83 par le sculpteur bafié alors qu'il y a eu des statues de Robespierre et de Danton c'est le seul en 83 qui a été placé d'ailleurs pendant quelques années au parc Montsouris il a été retiré du parc Montsouris parce qu'il se faisait scandale en 1891 et on l'a replacé au but Chaumont et au but Chaumont ce buste a été légendé sous le front populaire on a mis la légende on a su que c'était Marat buste de Bafié et il a été fondu par Vichy en 1942 au moment de l'occupation allemande il y a eu des bustes de de Danton de Robespierre d'autres encore et pas de Marat donc on peut continuer encore on voit ici dans le roman et dans le cinéma la légende de Marat qui continue Hugo c'est le roman 93 que vous avez tous lu je pense on est ici au cabaret de la rue Dupont qui est dans le quartier finalement du théâtre français et on voit dans ce cabaret trois hommes formidables qui discutent du sort de la république c'est Robespierre on le voit à sa perruque Danton debout et Marat avec son fameux foulard etc et les dialogues que Hugo sont extraordinaires et juste en dessous on voit la même scène mais par Abel Gans dans son Napoléon donc 1927 où on voit à peu près dans la même position pas tout à fait puisque là c'est un peu inversé Marat à gauche assis Danton en train de proclamer la patrie en danger plus ou moins et Robespierre donc dans les romans au cinéma on voit aussi la légende reprendre et on peut continuer encore donc et dans le Napoléon Antonin Artaud qui joue le rôle de Marat est dans la position exacte ou presque où David l'avait représenté donc au lendemain de son assassinat donc on peut continuer encore voilà et finalement dans le quartier de Marat c'est la statue de Danton qui s'est imposée alors que reste-t-il de Marat aujourd'hui dans la mémoire collective ou dans la place publique à Paris il n'y a pas de rue il n'y a pas plus de rue Robespierre mais il y a une rue Robespierre à la Croix de Chavot à Montreuil par exemple il n'y en a pas il n'y a pas de statue il n'y a pas de station de métro alors où retrouver l'ombre de Marat l'ami du peuple il reste le café Procope il reste la demeure de la rue de l'école de médecine où il y a une inscription on a du mal à imaginer l'ampleur et la portée du culte qui avait envahi la capitale entre l'assassinat du 13 juillet 93 et la démaratisation de février 95 donc aujourd'hui Marat et Montesquieu dorment dans l'éternité dans un site qui est proche de Danfer Rochereau dans les catacombes de la place d'enfer et on peut voir les images suivantes donc voilà quelques ouvrages qui peuvent nous accompagner dans cette évocation dans cette encore l'autre peut-être oui c'est l'un des plus importants et le dernier peut-être dans cette randonnée historique dans les rues du palais du Paris révolutionnaire à l'ombre de Marat l'ami du peuple je vous remercie je vous remercie et combien de rédacteurs et quel était son tirage bon mais là en fait Marat était le seul rédacteur il le composait souvent la nuit il le faisait porter au colporteur donc le matin et les colporteurs donc se charlaient de le transporter aux abonnés et dans les kiosques alors je crois que j'avais apporté j'avais apporté un ami du peuple justement pour qu'on puisse le voir et si je le retrouve je vous le fais passer c'était un petit opuscule d'une quinzaine de pages ou d'une vingtaine de pages voici comme vous me demandiez l'ami du peuple je vous le fournis et demandez l'ami du peuple du vendredi 13 novembre 1789 avec une sorte de plan et on va là jusqu'à la page là il y a il y a 16 pages en général c'est une chronique de ce qui se passe à la convention c'est l'avis de l'ami du peuple et puis après c'est les lettres qu'on lui envoie c'est des témoignages etc donc il est obligé de faire paraître quand son journal ne paraît pas il en réserve l'apparition au moment où il sort de l'illégalité où il redevient un citoyen lambda et on a quand même conservé à peu près et le dernier numéro c'est celui qui est taché de son sang on a conservé et qui est véritable donc vous pourrez le voir on peut le faire passer alors il ressemblait donc quotidien c'est un c'est harassant il est obligé souvent de se répéter et tout il fait une chronique de l'Assemblée nationale des événements et il se démarque alors quand il ne peut pas paraître ce sont ses amis alors soit des moulins mais des moulins à l'Udé des relations très orageuses avec avec Marat et très fraternelles par ailleurs ou frérons chez qui ses réfugiés qui publie ses articles ce qui est extraordinaire c'est qu'il a réussi même de Londres à continuer à faire paraître les numéros de l'Ami du Peuple et cette constance fait que son lectorat s'il ne dépasse pas 2000 à 3000 personnes donc est largement diffusé dans les milieux populaires parce que on le crie on le lit on le alors qu'il y a des journaux qui ont dépassé 15 000 20 000 exemplaires je peux répondre à d'autres questions Bruno alors oui donc rapidement Serge a présenté les différentes lignes politiques de Marat il a parlé que c'est un fin politique en général par rapport aux différents événements on l'a présenté souvent isolé est-ce qu'il était vraiment isolé par rapport aux autres révolutionnaires voilà alors il y a une double une double réponse j'ai dit que le 5 avril il est porté à la présidence des Jacobins le 5 avril 93 donc il n'est plus isolé il n'est pas non plus isolé au Cordelier parce que à partir de de l'audience que l'ami du peuple a eu puis du publiciste de la république française à partir du moment où on considère que c'est l'un des plus vertueux des conventionnels il a et depuis le procès du roi il a des appuis de plus en plus forts malgré le fait que 93 députés seulement ont demandé qu'il ne soit pas arrêté à la conciergerie donc c'est quelqu'un qui a une forte audience non seulement dans les clubs des Cordeliers et des Jacobins mais dans les sections dans les sections parisiennes dans certaines sections parisiennes en particulier le théâtre français la section du Panthéon et d'autres sections et en même temps c'est quelqu'un qui est défendu par les citoyennes républicaines révolutionnaires donc là je suis en train de lire un ouvrage sur une femme du peuple sous la révolution qui elle n'aime pas Marat mais la plupart des citoyennes républicaines révolutionnaires et celles qui ont été étudiées par Raymond Meunier dans son répertoire du personnel politique défendait défendait Marat et les citoyennes républicaines c'est elles qui veillaient effectivement son mausolée donc à la place du carousel donc il y a chez les femmes du peuple chez un grand nombre de femmes du peuple et Dominique Godineau l'a montré aussi un sentiment d'attachement voire de ferveur au personnage de Marat et ça vient aussi du fait que contrairement à d'autres hommes politiques il ne s'est pas enrichi pendant la révolution et ça c'est quelque chose et la position de Martyr fait que finalement dans le pari révolutionnaire des dizaines de délégations des dizaines de sections s'emparent de son culte et tentent de le rendre national j'explique pourquoi ce culte a été important après la mort après l'assassinat et pourquoi après Termidor et surtout après la démaratisation il a reflué de manière telle qu'aujourd'hui encore la mémoire collective est marquée par ce discrédit dont il a été victime pendant plus d'un siècle merci voilà Patrice vous m'entendez ? oui on entend ah très bien oui moi je voulais marquer deux points le premier c'est sur la réalité 220 ans après Marat son apport d'où il vient et puis les relations avec Robespierre alors sur le premier point c'est vrai que vous avez évoqué plutôt une légende je ne dirais pas dorée mais bon le brave gars en fait il y a beaucoup 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 de témoignages qui montrent qu'il a fait beaucoup de navettes entre Londres Genève et Paris et qu'il était très 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 proche des banquiers financés par le ministère anglais il a participé activement aux émeutes de Lyon il a participé activement en finançant les deux parties c'est-à-dire que la stratégie de l'extérieur c'était de provoquer le chaos en France et particulièrement à Lyon il a été avec des deux côtés il a participé au financement à la fois des jacobins et des royalistes pour les massacres de septembre il a été recruté par un dénommé Duplin enfin les deux cousins un dans chaque côté bon il est très lié à Pergot son beau-frère Persico était également très lié à Pergot c'est quelqu'un qui en effet a depuis le début et puis il y a beaucoup de témoignages l'abbé sous la vie il y a Talleyrand il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné pour dire que c'était un agent du chaos de l'Angleterre qui appelait à tuer la moitié des français par l'autre moitié donc c'est vrai que on comprend pourquoi Marat ne soit pas au fronton de tous les édifices et de toutes les places en France mais il y en a d'autres comme ça de toute façon ce qui est gênant pour moi c'est par rapport à Robespierre parce que Robespierre il a été dupe un certain temps notamment vis-à-vis de Marat mais je crois qu'à la fin il s'est très nettement démarqué de Marat à juste titre et je pense que le personnage de Marat nuit à Robespierre tant qu'on n'aura pas en effet liquidé cette vision idéaliste de Marat qui était vraiment quelqu'un de douteux à tout point de vue à tout point de vue rien que les massacres de septembre plus l'épisode du roi plus bon et je pense que s'il n'avait pas été tué par Charlotte Corday je pense que Robespierre aurait tout fait pour le mettre dans la même charrette qu'Hébert parce qu'il était vraiment là pour assurer le chaos non-stop en France mais il n'était pas le seul il n'était pas le seul donc c'est pour ça que je voulais avoir votre avis notamment par rapport à Robespierre et si vous avez une idée parce que là j'ai 31 pages sur Marat et sa participation à la stratégie de Pitt qui était de démembrer la France que je ne veux pas il y a tellement de témoignages c'est sûr qu'on a perdu les archives de la commune de Paris je vous signale que ce n'est pas Robespierre qui était à l'origine de la proscription des Girondins c'est la mairie de Paris c'est Pâche donc il faut et je pense que au fur et à mesure du temps Robespierre s'est nettement démarqué de Marat je vous remercie de votre intervention en fait pour faire la lumière sur les aspects que vous abordez moi je pense que le mieux c'est de lire mon ouvrage de 2017 en général la plupart des critiques ont dit qu'il était équilibré qu'il ne cherchait ni à charger Marat ni à le décharger je n'ai pas utilisé les les affirmations comme quoi il était vendu à l'étranger il y a eu pas mal d'accusation contre Marat du fait qu'il était en Suisse qu'il avait ensuite beaucoup qu'il avait été citoyen de l'Europe qu'il avait voyagé en Angleterre qu'il était plus un citoyen européen qu'un citoyen français j'ai du mal effectivement à rentrer dans cette perspective tant qu'il n'y a pas de preuve et donc qu'il ait été vendu à l'étranger en plus il n'avait pas tellement les moyens de se vendre il n'a pas reçu tellement d'argent comme j'ai expliqué il est mort pauvre contrairement à d'autres en ce qui concerne les relations avec Robespierre j'ai un chapitre complet où je montre la complexité des relations entre Marat et Robespierre qui se rejoignent chaque fois que la révolution est en danger qui sont sur la même longueur d'onde pour les Suisses de Château Vieux pour d'autres encore pour Simonot et pour d'autres et qui effectivement ont des visions différentes en ce qui concerne l'exercice du pouvoir d'ailleurs le 25 septembre quand Marat à la convention dit c'est moi seul qui propose un dictateur il dit bien que Robespierre n'est pas sur la même longueur d'onde je pense que les deux très différents intellectuellement de leur formation etc se sont appréciés et soutenus pendant un moment et que les divergences entre Robespierre et Marat ont peut-être été moins grandes que les divergences entre Robespierre et Danton si on pense aux réquisitoires que Robespierre avait préparés au moment du procès de Danton donc j'accepte vos arguments il mérite d'être débattu j'ai essayé de creuser davantage encore dans l'ouvrage et voilà la meilleure réponse que je peux vous faire voilà d'autres questions mes amis il est 21h oui une petite dernière un point santé c'était quoi cette maladie exactement alors là on sait par exemple que quand il a été tué donc d'un coup en plein coeur on sait qu'on n'a pas embaumé directement et que son état a empiré et sa peau a dégénéré donc est devenue fétide avec une odeur donc on a été obligé après de l'embaumer on pense qu'il avait une grave maladie de la peau qui l'obligeait effectivement qui était purulente qui l'obligeait à garder le lit et le sabot finalement dans lequel il était couché et effectivement on a répondu plusieurs fois le bruit qu'il était mort et lorsqu'il est assassiné par Charlotte Corday ça faisait pratiquement un mois plus d'un mois qu'il ne paraissait plus à la convention et qu'il était soigné effectivement donc les médecins se discutent encore sur le terme exact pour qualifier cette maladie purulente de la peau oui voilà mes amis qui êtes loin bonsoir encore toutes mes excuses j'espère que vous avez pu quand même nous rattraper à temps pour écouter avec plaisir notre ami Serge remercier les amis qui sont venus dîner avec nous ce soir nous n'étions pas très nombreux mais c'est pas grave ils vont pouvoir rentrer à la maison avec un petit sac on pensera à vous et on pensera à vous de loin en vivant une bonne bière voilà bière de la sorcée qu'il y a de vie sans arcois voilà donc on va en boire encore un verre à votre santé j'étais très content aussi de voir Bruno et Daniel Paguet qui a j'adresse mes plus fraternels à penser pendant que tout le monde est encore à l'écran et il y a Marie-Angèle Christ qui a fait ses études dans la même université que Mara mais elle en histoire de l'art et pas en médecine voilà qui est là et puis vous avez Adilène merci qui est très loin de chez vous elle est très goûtée maintenant je vous fais plaisir je vous fais plaisir